Ouvrons notre Bible au livre d'Actes, chapitre 12, acte 12. Délivrance de Pierre, mort d'Hérode. Délivrance de Pierre, mort d'Hérode. Actes 12, versets 1 à 5. Le martyr de Jacques et l'emprisonnement de Pierre. Versets 2 à 4. Le roi Hérode Agrippe Ier était le petit-fils d'Hérode le Grand et un neveu d'Hérode Antipas qui avait tué Jean-Baptiste. Il gouverna la Judée d'un quartier général à Jérusalem de l'an 41 à 44 après Yahshua Christ. Et l'an 44 était l'année de sa mort. Verset 3. La fête des pains sans levain ou fête de Pâques était l'une des trois fêtes religieuses annuelles auxquelles les hommes juifs étaient censés assister. Au cours de la Pâques, la population de Jérusalem grandissait en nombre d'hommes fidèles à leur histoire et à leur tradition. Quand Hérode voit que la mort de Jacques, le frère de Jean, plaisait au peuple juif, il arrête et emprisonne Pierre. À cette époque, à cette époque, la plupart des gens savaient que Pierre était le principal apôtre de l'église et qu'il s'était associé aux gens qui étaient la cible parfaite dans la tête permanente de popularité d'Hérode. Jacques, frère de Jean, était l'un des fils de Zébédée, comme nous le voyons dans Marc 10 verset 35 et Matthieu 20 verset 16. « À qui Yahshua avait dit qu'il devait boire la coupe qu'il devait boire et se faire baptiser du baptême dont il devait être baptisé » dans Matthieu 20 verset 23. « Les paroles du Christ avaient donc été rendues bonnes en lui. Et si nous souffrons avec le Christ, nous réignerons avec lui. » Et Jacques l'avait sûrement fait. « Hérode emprisonna Pierre. La voie de la persécution, comme celle des autres péchés, est une voie vers la descente. Quand les gens y sont sur cette voie, quand ils sont sur cette voie, ils ne peuvent pas s'arrêter facilement. Ceux qui se font un devoir de plaire aux gens se font une proie facile pour Satan. Ainsi, Jacques avait terminé sa course. Mais Pierre, conçue pour d'autres services, était en sécurité, bien qu'il semblait maintenant prêt pour un sacrifice rapide. Nous qui vivons dans une génération froide, sans pierre, sans prière, sans prière, pouvons difficilement nous faire une idée du sérieux de ces anciens saints. Mais si Yahweh devait amener sur l'Église une terrible persécution, comme celle des rôdes, les fidèles en Christ apprendraient de ce que la prière ressentit par les âmes. Acte 12, verset 6 à 11 Il est délivré de la prison par un ange. Verset 6 Habituellement, la main gauche du prisonnier était attachée, enchaînée, elle était enchaînée à un garde. Cependant, Pierre est enchaîné à des gardes, à des deux mains. Malgré la menace très réelle qui pèse sur sa vie, Pierre, Pierre dort profondément, probablement une indication de son manque de peur ou d'inquiétude. Peut-être aussi, a-t-il confiance en la prédiction de Yahshua selon laquelle il deviendrait un vieil homme, comme cela est dit dans Jean XXI, verset 18, verset 7 à 9 Le sauvetage, la délivrance des pierres est si improbable qu'au début, il ne sait pas si cela se produit réellement ou s'il est dans une vision, une autre vision. Une conscience paisible, une espérance vive et les consolations du Saint-Esprit peuvent garder une personne calme dans une perspective de mort, même la personne la plus distraite par les terreurs sur ce sujet. Le temps de Yahweh pour aider est quand les choses sont amenées à la dernière extrémité. Pierre était assuré que le Seigneur ferait cesser ce procès de la manière qui devrait être la plus grande pour sa gloire. Ceux qui sont délivrés de l'emprisonnement spirituel doivent suivre leur sauveur, comme les Israélites lorsqu'ils sont sortis de la maison de servitude en Égypte. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils savaient qui ils suivaient. Moïse Quand Yahweh travaillera le salut de son peuple, toutes les difficultés seront surmontées, même les portes de fer seront ouvertes de leur propre chef. Cette délivrance de Pierre représente notre rédemption par le Christ, qui non seulement proclame la liberté aux captifs, mais les fait sortir de la prison. Pierre se rappelant lui-même a perçu les grandes choses que Yahweh avait faites pour lui. Ainsi, les âmes libérées de l'esclavage spirituel ne sont pas au courant de ce que Yahweh a fait en elles. Beaucoup ont la vérité de la grâce qui exigent des preuves, mais qui continuent d'exiger des preuves d'elles. Mais quand le consolateur viendra, celui que le Père amènera tôt ou tard, et leur fera savoir quel changement est fait. L'incapacité de Pierre à entrer dans un premier temps est comique dans sa représentation réaliste. Même si les membres de l'église engagés prient sincèrement pour la libération de Pierre, ils ont du mal à y croire. À y croire quand cela se produit. La servante est trop excitée pour ouvrir la porte, et les autres croyants sont trop sceptiques pour aller voir d'eux-mêmes. Pendant ce temps, Pierre continue de frapper à la porte jusqu'à ce que quelqu'un le laisse finalement entrer. Verset 15 L'hypothèse selon laquelle la figure à la porte est un ange de pierre reflète la croyance basée en partie sur les paroles de Yahshua dans Matthieu 18, 10, selon laquelle les anges gardiens supervisent le peuple de Yahweh et peuvent prendre l'apparence de la personne protégée. Une autre possibilité en est que le mot ange est une référence à une personne envoyée par Pierre avec porteur d'un message, car le mot grecque utilisé ici peut signifier ange ou messager. L'ange d'ailleurs c'est un messager de Dieu. Une troisième possibilité est que les croyants pensent qu'Hérode a déjà tué Pierre, et que l'esprit de l'apôtre, le fantôme de l'apôtre se montra à eux. Verset 18 à 19 Hérode découvre que Pierre est parti, il tient les gardes responsables, supposant probablement que la seule façon dont Pierre aurait pu s'évader était leur coopération avec lui, ou alors leur négligence. De toute façon, leur sol, leur sort est la mort. La providence de Yahweh laisse place à l'usage de notre prudence, bien qu'il se soit engagé à accomplir et à perfectionner ce qu'il a commencé. Ces vrais chrétiens ont contribué à prier pour Pierre, car ils étaient vraiment sérieux. Ainsi, les gens devraient toujours prier et ne pas se fatiguer. Tant que nous attendons une miséricorde, nous devons continuer à prier pour cela, pour elle. Mais parfois, ce que nous souhaitons le plus sincèrement, nous sommes les plus arriérés à croire cela même. La loi chrétienne du renoncement de soi-même et de la souffrance pour le Christ n'a pas aboli la loi naturelle de prendre soin de notre propre sécurité par des moyens légaux, des moyens ordinaires. En temps de danger public, tous les croyants ont Yahweh comme leur cachet, ce qui est tellement secret que le monde ne peut pas les trouver. De plus, les instruments de persécution sont eux-mêmes exposés au danger. La colère des Yahweh pèse sur tout ce qui se livre à ce travail au Dieu. Et l'éventail des persécuteurs se fondent souvent sur tous les obstacles. Acte 12, verset 20 à 25 La mort d'Hérode, verset 20 à 23 La version de Luc pour ce récit est assez concise comparée à celle de l'historien juif Joseph qui vécu à Jérusalem de l'an 37 et mourut à Rome en l'an 100. Il semble que Hérode se fût tenu dans le théâtre en plein air un jour de fête vêtue d'une robe argentée qui brillait au soleil, qui brillait au soleil. Les gens désireux de se faire flatter, désireux de le flatter, de le flatter, allèrent jusqu'à l'appeler Dieu. Et Hérode ne dit rien pour les corriger. Il fut immédiatement frappé de douleurs à l'estomac. à l'estomac, une attaque de verre, certainement, et avait dû être transporté du théâtre. Selon Joseph, il était mort cinq jours plus tard. Hérode, qui connaissait la parole et le culte du Dieu vivant Yahweh, était beaucoup plus horrible quand il acceptait de tels honneurs sans réprimander le blasphème. Et des hommes comme Hérode, gonflés d'orgueil et de vanité, mûrissent rapidement pour la vengeance divine. Yahweh est très jaloux de son propre honneur et sera glorifié par ceux dont il n'est pas glorifié. Voyez quel corps ville nous portons avec nous. Ils ont ennu les germes de leur propre dissolution par laquelle ils seront bientôt détruits chaque fois que Yahweh ne fera que prononcer un mot, une parole. Nous pouvons apprendre la sagesse des gens des tirs et des sidons car nous avons offensé le Seigneur avec nos péchés. Nous dépendons de lui pour la vie, le souffle et toutes choses. Il est donc de notre devoir de nous humilier devant lui afin que par le médiateur désigné, toujours prêt à nous lier d'amitié, à se lier d'amitié avec nous, nous puissions être réconciliés avec lui de peur que la colère ne nous atteigne au maximum. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Hérode XII. Toi, ce roi zélé, Hérode, dans ma vie, arrêtant certains qui appartiennent à ta l'église, les persécutants, les mettant à mort à parler paix, tu mûris vite pour la vengeance de Yahweh, on en délaçois le Messie. Toi, ce Hérode, assois fait de popularité, tuant avec l'approbation de ton peuple, procédant maintenant pour me saisir aussi, tu mûris vite pour la vengeance de Yahweh, on en délaçois le Messie. Après m'avoir arrêté, mis en prison et livré pour être gardé par désespoir de soldats avec l'intention de me faire comparaître en justice, je dormirai sans crainte, on en délaçois le Messie. Quand un frère ou une soeur est maintenu en prison, nous prierons sincèrement Yahweh pour sa délivrance, on en délaçois le Messie. Père Yahweh, comme je dors sans crainte, envoie ton ange de délivrance pour me délivrer, on en délaçois le Messie. Comme l'ange de la délivrance me frappe sur le côté et me réveille, qu'il amène les chaînes à tomber de mes poignées, on en délaçois le Messie. Je sais sans aucun doute que Yahweh enverra son ange et me sauvera des griffes de mon Hérode et de tout ce que les gens espèrent, on en délaçois le Messie. Je ferai attention de ne pas douter du miracle de Yahweh pour lequel j'ai prié quand il est à ma porte, on en délaçois le Messie. Toi, l'hérode de ma vie, recevant les honneurs divins sans réprimander ce blasphème, tu mûris vite pour la vengeance de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, l'hérode de ma vie, recevant les honneurs divins sans réprimander le baptême, le blasphème se blasphème, tu mûris vite pour la vengeance de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, l'hérode de ma vie, gonflé d'orgueil et de vanité, tu mûris vite pour la vengeance de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est très jaloux pour son propre honneur et sera glorifié par ceux dont il n'est pas glorifié au nom de Yahshua le Messie. Toi, l'hérode de ma vie, parce que tu ne loues pas Dieu qu'un ange de Yahweh te frappe au nom de Yahshua le Messie. Toi, l'hérode de ma vie, sois dévoré par les verres et meurs. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton sain nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.